Voici les 4 exercices qu'on va faire Par rapport aux vidéos et aux cours précédents, on avait vu ces propriétés que je te mets de côté Pour cette vidéo, j'ai ajouté les 2 propriétés dans-dessous qui sont les suivantes Tout d'abord, exp0 c'est égal à 1 Donc ça c'est la valeur clé à retenir Et puis après, c'est surtout celle-ci Qui dit que si expx est égal à expy Donc là on a une égalité Ce qui est utile quand on veut résoudre des équations Alors quand on a cette égalité d'exponentiel, ça nous dit que les exposants sont les mêmes Alors ça c'est très utile Et pour résoudre les équations, notre stratégie Donc je te le dis, ça sera toujours la même Ça sera quoi ? Ça sera de faire exp de quelque chose est égal à exp de quelque chose Ça marche ? Donc la stratégie c'est celle-là Pour les 4 prochains exercices, on va partir tout le temps sur cette stratégie Alors on va commencer par le premier exercice Donc je te laisse cette feuille de côté pour que ça t'aide Premier exercice, exponentiel de x plus 1 est égal à 1 Donc n'oublie pas, 1 ça devrait te rappeler une certaine valeur Alors j'en dis pas plus, c'est parti ! Exponentiel de x plus 1 est égal à 1 Alors notre stratégie, qu'est-ce qu'on a dit ? Notre stratégie c'est de faire exp de quelque chose est égal à exp de quelque chose Donc là à gauche on a déjà notre exponentiel de x plus 1 Donc là on est content Et maintenant ce 1, ce 1 on est là Qu'est-ce que je fais avec ce 1 ? Très simplement, 1 est égal à exp de 0 Donc ça tu vas l'écrire comme exp de 0 Et là on se retrouve exactement sous cette forme Et qui nous dit exp de x est égal à exp de y nous dit quoi ? Nous dit ça c'est vrai, c'est seulement si Ça va dire que ça marche dans les deux sens Bah si x plus 1 est égal à 0 X plus 1 est égal à 0, bah là c'est une équation simple, premier degré Donc on passe le plus 1 de l'autre côté Quand on passe un plus de l'autre côté ça devient moins Donc je me retrouve avec x est égal à moins 1 Voici notre solution, ce qui termine déjà notre premier exercice Deuxième exercice A toi de jouer ! Ok ? Alors, est-ce que tu avais bien la stratégie en tête ? Qu'est-ce qu'on veut ? Exp de x est égal à exp de y Est-ce que tu avais ça déjà là ? Bah oui, naturellement c'est déjà fait là Donc du coup je me retrouve avec exp de 3 à x plus 1 est égal à exp de x Quand on a cette égalité, on peut dire quoi ? Bah à travers notre propriété, on peut directement dire que 3x plus 1 Donc c'est à dire, 3x plus 1 est égal à x Et là on se retrouve avec une équation du premier degré Je vais faire quoi ? Les x à gauche, le reste à droite Donc ce x, je vais le passer de l'autre côté Là j'ai quoi ? J'ai plus x, donc quand je passe un plus ça devient un moins Donc je me retrouve avec 3x moins x Et le chiffre, je vais le passer de l'autre côté Donc quand je passe un plus de l'autre côté, ça devient un moins Naturellement, de là il part Donc je me retrouve avec 3x moins x, donc 3 bananes moins 1 banane Ca fait 2 bananes est égal à moins 1 Et quand je passe le 2, donc une multiplication de l'autre côté, ça devient une division Moins 1 divisé par 2 Donc voici ma solution Alors bon, au cas où souvent on peut aussi écrire Au lieu d'écrire juste x égale à moins 1, on peut mettre S est égal entre accolades moins 1 S comme solution Et là, du coup on mettra S est égal à moins 1 demi entre accolades Alors là direct, je te donne le résultat Pourquoi je ne questionne pas ce résultat ? Ce résultat, bon on peut l'injecter dedans pour vérifier Mais surtout je ne le questionne pas parce que exponentiel en fait Il y a une chose très importante, c'est que le domaine de définition de l'exponentiel Donc un petit rappel Le domaine de définition de l'exponentiel, donc j'écris là d'exponentiel, c'est R Du coup vu que c'est R, ça peut tout prendre, il n'y a pas de problème Si j'ai moins 1, moins 1 demi, si j'ai des racines, je m'en fous, tout est bon Donc je mets tout simplement la solution, il n'y a pas de valeur interdite Donc ça, je n'ai même pas besoin de me préoccuper de cette partie Ça marche ? Allez, troisième exercice, garde cette stratégie en tête et c'est à toi de jouer Alors, comment ça a été ? Est-ce que tu étais déjà de la forme exponentielle puissance quelque chose est égal à exponentielle puissance quelque chose ? Ben oui, donc c'est assez simple, le départ est assez simple Donc à partir de là, je me retrouve sur quoi ? Donc exponentielle de 3x est égal à exponentielle de x carré moins 1 Directement, via notre propriété, on peut dire quoi ? Donc ça c'est vrai, c'est seulement si Celui-là qui est en haut, donc l'exposante, donc c'est 3x est égal à x carré moins 1 Donc là, cette fois-ci, je n'ai plus une équation du premier degré, mais j'ai une équation du second degré Donc ça, ça devrait rappeler un peu des souvenirs, hein, discriminant second degré Alors, ce que je vais faire, je vais tout passer d'un côté Donc vu que lui, il est tout seul, je le passe lui aussi de l'autre côté Donc je me retrouve avec quoi ? Je me retrouve avec x carré, lui, le plus, quand je le passe de l'autre côté, ça devient moins 3x Et lui, il est là, donc moins 1 Ça, c'est égal à combien ? Ben, l'oeil s'il dégage, il n'y a plus rien, donc c'est égal à 0 Donc là, je me retrouve avec une équation du second degré Comment on fait une équation du second degré ? Ben, le réflexe, c'est discriminant Discriminant, donc je te fais un petit rappel Petit rappel Rappel, si j'ai ax carré plus bx plus c égale à 0 Le discriminant, c'est b²-4ac, c'est juste ça Alors ici, je vais le calculer, le discriminant Donc b, mon b, c'est quoi ? Mon b, c'est moins 3 Le moins, il va avec, parce que là, j'ai un plus Donc là, b, c'est égal à moins 3 Donc moins 3 au carré, donc moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait 3 fois 3, 9 Moins 4 fois a, ici le a, il est égal à combien ? Je ne vois rien, donc il est 1, le invisible Moins 1, donc fois 1 Et fois c, c, il est égal à combien ? 1 ? Non, il est égal à moins 1 Ouais, il ne te fait pas avoir avec ce moins Donc c'est égal à moins 1 Donc je le retrouve avec moins 1 Donc ça fait combien ça ? Ça fait 9 Après j'ai quoi ? Là j'ai moins, fois, fois, fois moins Donc moins fois moins, ça fait plus 4 fois 1, 4 fois 1, donc plus 4, donc ça fait 13 Ce qui est positif Qui dit positif, dit deux solutions Donc j'ai x1, par rapport à cet exemple, par rapport au rappel J'ai x1, c'est moins b, moins racine de delta Donc delta, c'est le discriminant Sur 2a Et j'ai x2, où x2 est égal à moins b, plus racine de delta sur 2a Alors, on écrit maintenant tout simplement les solutions Donc x1 est égal à moins b Donc b, on a dit que c'est quoi ? C'est moins 3 Donc moins, moins 3, ça fait plus 3 Moins racine de delta, donc moins racine de 13 Sur 2a, 2 fois 1, donc ça fait 2 Ou bien x2 est égal à moins b, donc ça fait 3 Plus racine de 13 sur 2 Voici mes deux solutions Et je termine par une petite rédaction sympa S est égal à... Alors, donc lui il est plus petit que lui Forcément, puisque là j'enlève quelque chose Là je l'ajoute Donc je mets le plus petit d'abord Sur 2 Point virgule pour séparer, ça veut dire qu'on a 2 des solutions 3 plus racine de 13 sur le tout sur 2 Et voici pour notre troisième Maintenant, dernier exercice Donc là c'est un tout petit peu différent Donc je te demande d'être attentif Et de réfléchir bien par rapport aux propriétés Garde les bons réflexes de la vidéo précédente qu'on a fait ensemble Et c'est à toi de jouer Ok Donc stratégie, on se rappelle On veut x'est égal à x'est égal à x'est quelque chose Est-ce que ici tu l'avais d'entrée ? Non, tu l'avais pas Donc il ne faut pas désespérer Bien au contraire C'est quoi le but maintenant ? Bah c'est de faire apparaître justement cette forme Alors, ce qu'on voit c'est lui là Lui il pose entre guillemets problème un peu Alors, à quoi c'est égal ça ? Donc le réflexe c'est quoi ? Dès que tu as une division Une division, tu vois, comment je peux le faire monter ? Il suffit de mettre un moins Ok ? Alors, ça c'est égal à x'est égal à Au lieu de mettre ça, donc maintenant je le fais monter Donc ça fait exponentiel de moins Alors maintenant, ne te fais pas avoir C'est moins et là c'est moins tout l'exposant Donc l'exposant c'est pas que x, c'est x plus 3 Donc là je t'ai bien mis les parenthèses pour que tu les vois Pour que ça soit bien visible Donc le moins, il est vraiment à tout l'exposant Donc ça, ça me donne quoi ? Ça me donne exponentiel de x, encore une fois Est égal à exponentiel de moins, maintenant je change les signes Moins x, moins 3 Et là, je me retrouve avec une forme relativement simple Exponentiel de quelque chose est égal à exponentiel de quelque chose Ça, si et seulement si par notre propriété x est égal à moins x, moins 3 Je résous ça, donc je fais passer les x à gauche Donc le moins x, ça devient plus Donc je le retrouve avec x plus x est égal à moins 3 x plus x, pomme plus pomme, une pomme plus une pomme Ça fait deux pommes, deux x, est égal à moins 3 Finalement, je vais isoler le x Donc ce x ici, je le passe de l'autre côté Un x quand il passe de l'autre côté, il devient une division Donc je me retrouve moins 3 sur 2 Et je termine, solution est égal à moins 3 demi Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Sous-titrage FR ?